Salut à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle guidance Quelqu'un a quelque chose à te dire mais ne te le dis pas et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui il n'y a pas spécialement de choix on va faire plutôt une vidéo comme ça, en gros si ça te parle tu prends cette vidéo si ça te parle pas tu prends pas cette vidéo mais c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à te dire, ça peut être un enfant à qui tu parles plus un compagnon, une compagne, un ami, une amie, peu importe n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager, t'abonner éventuellement à cette chaîne et c'est parti, on y va cette personne ne culpabilise énormément et attend un pardon de ta part je vois vraiment que c'est une personne qui s'en veut de t'avoir fait énormément de mal et donc si elle devait te parler, elle te dirait je culpabilise tellement de t'avoir fait du mal, je sais pas trop comment revenir en plus certaines personnes m'ont bien fait comprendre que c'était pas bien ce que je t'avais fait j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner je vois que tu es beaucoup plus tranquille dans ta vie, plus apaisée que tu ne parles plus à mon sujet, que tu n'es plus dans ces histoires j'entends plus parler de toi, j'ai plus spécialement de nouvelles je sens que tu fais tout pour t'éloigner de moi et surtout je sais que tu es tranquille alors que moi je vis plutôt mal les choses notre complicité sur tous les plans était vraiment belle donc ça m'étonnerait que ce soit un membre de la famille je fais une aparté en tout cas il y avait beaucoup de passion entre nous beaucoup d'amour, j'avais beaucoup d'attachement de sincères émotions et sentiments pour toi mais pas que j'étais très attirée par toi physiquement ton odeur me manque, ce que tu es me manque nos moments à deux, nos complicités, notre complicité j'avais beaucoup d'amour de ta part tu m'as aimé comme on m'a jamais aimé et aujourd'hui plus que tout je me sens seule je me sens pas aimée je sens que je n'ai pas des vraies personnes autour de moi j'avais l'impression d'être entourée et finalement je me rends compte que je ne le suis absolument pas tout l'amour que tu m'as donné c'était trop ça m'étouffait j'avais l'impression que tu étais accro et puis c'était ridicule tout ça le fait d'aimer, le fait d'être présent, présenteux à mes côtés j'aimais pas cette sensation de trop de gentillesse autour de moi j'ai préféré m'isoler et maintenant je me rends compte que qu'en fait tu m'as aimée, que c'était beau j'ai eu la chance d'avoir une union avec toi que tu m'aimes parce que je vois qu'aujourd'hui t'aimes pas n'importe qui que tu prends du temps pour toi que t'essaies de te guérir t'es une personne vraiment formidable tu te crées ton monde à toi tu te crées ta chance et même sans union tu arrives quand même à être heureux ou heureuse et moi j'ai eu cette chance de connaître ce genre de personne qui se suffit à elle-même et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que moi par contre j'ai besoin d'être toujours entourée de rapidement me remettre en couple de vite combler le vide et finalement je me rends compte que le vide ne se comble absolument pas ça c'est la personne ok ? aujourd'hui je vis vraiment des épreuves je sais plus comment m'en sortir j'ai des problèmes financiers, des problèmes professionnels des problèmes à aller de l'avant je sais pas sortir de cet état de mal-être je sais plus comment faire pour être bien dans ma vie j'avais tout et j'ai tout détruit et aujourd'hui je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile mais je suis tellement loin que je ne sais absolument pas comment m'en sortir je n'ai pas besoin que l'on m'aide je ne veux pas que l'on m'aide parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et que je refonctionnerai certainement encore comme ça et j'en ai conscience je suis un auto-saboteur je suis une auto-saboteuse au final la justice a frappé je ressens vraiment que les choses se sont pas passées vraiment comme prévu finalement c'est juste ce qui se passe tu es bien, je ne vais pas bien j'ai pris des mauvaises décisions j'ai fait les mauvais choix j'ai fait n'importe quoi et aujourd'hui la finalité elle n'est pas spécialement de mon côté je travaille j'essaye d'apprendre de mes erreurs j'essaye d'avancer malgré la culpabilité que j'ai aujourd'hui j'essaye de continuer d'avancer même si ce n'est pas évident j'essaye aussi de me reconstruire d'avoir une famille d'avoir des gens autour de moi de qualité de me reconnecter à ce que j'avais avec toi ce couple aimant cette maison cette famille les enfants qui venaient manger à la maison des barbecues entre amis des sorties j'essaye vraiment de reproduire ça avec une autre personne vu qu'avec toi c'est peut-être foutu en tout cas je sais maintenant ce que je veux et ce que tu m'as fait vivre c'est ce que je veux aujourd'hui j'ai voulu éventuellement te recontacter mais je n'y arrive pas j'ai voulu prendre des décisions te concernant mais je n'y arrive pas je ne sais vraiment pas comment faire j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun moyen de te recontacter puis aucune possibilité en réalité c'est faisable je sais où tu habites je sais où des personnes que tu connaisses habitent je pourrais le faire mais je n'y arrive pas il n'y a rien qui fait que j'ai cette chance de pouvoir te recontacter dans certains cas j'étais peut-être recontactée j'ai peut-être essayé mais tu n'as pas donné suite tu laisses ça stérile je te vois dans l'abondance je te vois dans le bonheur je te vois avec la chance et que tout te réussit tu es heureuse ou heureux et moi par contre je souffre énormément je sais aussi que je t'ai fait souffrir et que tu as eu cette période de temps où tu as souffert maintenant c'est à moi de prendre conscience de certaines choses même si actuellement tout est à recommencer qu'un nouveau départ est à prendre je sais qu'on réussira de nouveau à être heureux que ce soit ensemble ou séparés aujourd'hui j'ai juste envie que tu sois heureuse heureux je veux juste ton bien et j'aimerais qu'on puisse éventuellement discuter si cela est possible un jour en attendant prends soin de toi donc voilà j'espère que cette petite guidance pourra vous aider vous guider moi je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à liker commenter avec you're so sexy girl en parlant de moi bien sûr je vous fais plein de gros bisous on se retrouve très vite bisous